Je suis Stéphane Lafrance et je vous dis bonjour à 30 jours, 30 défis, 30 coachs. Alors aujourd'hui, nous sommes le 3 avril, puis aujourd'hui, contrairement à ce que je vous ai dit hier, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis proposé de vous offrir aujourd'hui un petit cours, un atelier sur le cadrage photo. Et j'espère que de toutes les photos qu'on va en découler pour le restant du mois d'avril, eh bien, vous allez avoir à apprécier comment prendre un cadrage photographique lors de la prise de vue et que vous allez devenir de meilleur en meilleur en meilleur. Puis ça, c'est le but que moi, je me suis donné de vous offrir. Alors, débutons par quelque chose qui est vraiment bien simple, c'est que j'aimerais que vous me disiez, je ferme mon écran ici, j'aimerais que vous me disiez, lorsque vous regardez, ça ici, c'est un pose-mètre. Lorsque vous voyez un pose-mètre comme ça, d'après vous, y a-t-il un devant, y a-t-il un arrière à ce pose-mètre-là? C'est une question qu'on pourrait se poser, pose-mètre. Bon. Effectivement, mon devant de pose-mètre est ici, l'arrière du pose-mètre est ici. Tout objet, je vais venir chercher un objectif ici, comme ça, tout objet a une devanture et un arrière. Tout objet a une devanture et un arrière. C'est sûr qu'une personne, facile à reconnaître, le devant et l'arrière. Le devant est toujours un peu plus beau. Je vous amène en toujours un peu plus beau. Regardez ça. C'est une fleur, c'est une plante. Les oiseaux et les plantes, c'est deux choses que j'ai de la misère abétrisées au niveau des noms. Je ne vous dirai pas c'est quoi, puis peut-être qu'il y a des gens dans l'observation de cette plante-là qui vont pouvoir me dire de quelle sorte de plante c'est. Mais si je la tourne comme ça, si je la mets à tourner autour de moi, puis je suis capable d'apprécier, qu'est-ce qui est le côté le plus beau de la plante? Selon moi, ce que je vous présente ici à l'écran, c'est le côté qui est le plus beau. Mais comment être en mesure de découvrir quel est l'avant et l'arrière de cette plante-là? Voyez-vous que si je la penche un petit peu par en avant, la majorité des branches est sur ce côté-ci, comme le corps humain. Vous voyez, le corps humain, en vieillissant, on penche. On penche vers l'avant. Une plante, un arbre, c'est la même chose, pour moi. Donc, ça ici, ça va être mon devant de plante, et puis ça ici, ça va être l'arrière de la plante. Pourquoi je vous explique ça aujourd'hui? C'est que ça a une incidence très, très connectée avec le cadrage photographique, le devant et l'arrière. Parce que là, je vais ouvrir mon écran d'ordinateur. Je vais vous présenter la première photo, la photo de mon fils, Mickaël. Je l'ai recadrée, la photo, pour vous amener plus loin en photographie. Voyez-vous, habituellement, la plupart des gens, lorsqu'ils vont appuyer sur leur déclencheur, ils vont toujours centrer le visage de quelqu'un dans la photo. Quand je dis centrer, c'est que le visage est en plein centre du beau cadrage que l'on vous offre au niveau photographique. On peut voir que le visage de Mickaël, mon fils Mickaël, qui est dans l'armée, que j'adore et que je suis bien fier de lui, Mickaël est en plein centre de l'image. Ce n'est pas la meilleure façon de pouvoir cadrer quelqu'un. Je vous amène à la deuxième photo. Voyez-vous que j'ai téléporté Mickaël du côté gauche. Pour quelle raison? Regardez dans quelle direction il regarde. Il regarde dans cette direction-là. Donc, à cause qu'il regarde dans cette direction-là, je vais lui laisser de la place devant lui. Donc, c'est pour ça que j'ai déporté son visage du centre de ma photo. Je l'ai déporté vers la gauche pour que je puisse voir qu'est-ce qu'il regarde. Comprenez un petit peu le principe? Si je me place comme ça ici pour vous, à ce moment-là, juste à garder mon focus ici comme ça, habituellement, vous devriez me prendre en photo de cette façon-là. Si je suis, par exemple, tourné comme ça, vous devriez me prendre et me placer, je vais juste faire ça ici pour garder mon focus, à droite de ma photo. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Si vous voudriez avoir quelqu'un qui est vraiment droit, le visage est totalement droit avec vous et l'appareil photo, vous ne pouvez pas vous fier à comment la tête avait tourné pour pouvoir savoir si vous le placez à gauche ou à droite de l'écran. bien, passez aux deuxièmes étapes, c'est-à-dire les épaules. Mes épaules, actuellement, sont orientées par là. Donc, ça veut dire que si je me mettais à marcher, j'aurais besoin d'espace devant moi pour pouvoir le faire. Votre côté de photo devrait être derrière moi ici. Si, par exemple, je suis droit encore avec vous, mes épaules sont orientées cette fois-ci de cette façon-là, automatiquement, je devrais être à droite de votre écran lorsque vous allez me prendre dans votre visage. Vous comprenez un petit peu? Donc, on n'ira pas très profondément dans les lois du cadrage, mais j'imagine qu'au cours des 27, 28, 29 jours qui s'en viennent, on va pouvoir se mettre les pieds vraiment dedans. Quand vous regardez cette photo-là, avec les exemples que je viens de vous exprimer, voyez-vous que mon cycliste, il est cadré en plein centre de la photo. On ne veut pas faire ça. Ce qu'on recherche, c'est la photo suivante. Voyez-vous, ici, je lui donne de l'espace, donc je place mon cycliste qui est dans une petite rivière, je le place à gauche de mon écran pour pouvoir voir là où il s'en va, contrairement à la photo suivante, contrairement à celle-là qui est moins bonne, selon moi, que l'on voit d'où il vient. On ne voit pas à quel endroit il s'en va. Je passe à la prochaine photo. Vous voyez que là, j'ai déporté mes oiseaux en bas, à gauche, parce qu'ils s'en vont vers la droite, puis vers le haut. Bon, c'est important de pouvoir leur laisser de la place pour prendre leur envol. Et puis ça, c'est bon pour toute chose, même pour des chaussures. Voyez-vous, le devant des chaussures, l'arrière des chaussures, fait que si les chaussures ne venaient qu'à pouvoir marcher d'elles-mêmes, bien, elles ont de l'espace pour passer par l'avant. On continue. Là, je vous amène à la règle des tiers. Selon moi, vous savez, lorsqu'on apprend à conduire, on vous apprend à rester entre les deux lignes, par exemple, pour obtenir votre permis de conduire. Mais avec l'habitude, l'expérience, vous allez découvrir, par exemple, qu'en moto, si vous restez en plein centre de la ligne, bien, vous pourriez être déporté vers l'extérieur. Ça fait que c'est important qu'avec l'expérience, vous devenez de meilleur en meilleur, mais vous avez un guide. Le guide, c'est de rester entre les lignes, pour ne pas percuter la voiture qui s'en vient. Mais avec l'expérience, vous allez savoir, vous placez soit un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche de la ligne, justement, pour pouvoir enfiler une courbe, par exemple. En photo, c'est la même chose. Il y a des règles de base. Et si on suit ces règles de base-là, on a plus de chances que notre auditoire va pouvoir faire « wow » en regardant ma photo. Je vous amène, c'est quoi la règle de base? La règle des tiers. Alors, imaginez votre viseur que vous allez séparer avec quatre lignes. Deux lignes verticales, deux lignes horizontales. Puis vous pouvez observer que chacune de ces lignes-là représente un tiers. Si j'ai la capacité de mettre un centre d'attraction à l'encontre d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale, eh bien, je booste un petit peu au niveau agrément à regarder cette photo-là. Donc, la règle des tiers. On va tout baser, le cours que je vous donne là, le petit atelier, sur la règle des tiers. Je continue. Voyez-vous ce cycliste qui s'en vient vers moi? Je l'ai placé à droite pour lui laisser la chance de pouvoir faire du vélo, finalement, vers l'avant. Donc, je lui laisse la place vers la gauche pour pouvoir déambler. On peut voir aussi, je reviens à la photo, on peut voir que j'ai mis la rencontre d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale là où se trouve son visage. Prochaine photo, on peut voir sur cette photo que j'ai placé la ligne verticale et horizontale, que j'ai décentré la porte de la grange, la vue de l'intérieur, et j'ai placé sur la ligne horizontale bas, celle du bas, j'ai placé la ligne d'horizon. Et j'ai placé mon sujet sur la ligne de gauche pour renforcer un peu l'effet de « on ne veut jamais centrer notre sujet ». Passons à la prochaine photo. Je vous présente Morane des Trois-Lacs. Morane des Trois-Lacs, on va la voir en quelques photos, mais probablement qu'elle va revenir au cours du mois d'avril. Mais Morane des Trois-Lacs, elle a un devant et elle a un arrière. Vous pouvez voir immédiatement que je l'ai placée sur le côté gauche parce que si elle ne venait qu'à sauter en bas de ce rocher-là, je vais pouvoir voir vers où elle s'en va, vers où elle se déplace. Il faut toujours observer ça. La prochaine photo, je mets en pratique votre regard, votre regard qui va être en mesure d'apprécier ou pas une photo. Alors je vous présente Morane qui court dans une flaque d'eau. Je l'ai placée à droite. On peut voir d'où elle vient, mais on ne peut pas voir où elle va. La seconde photo, je peux voir à quel endroit elle se dirige. Je pense que cette photo-là est beaucoup plus appétissante à regarder. Et c'est de là que je veux faire découvrir votre réflexe que lorsque vous prenez votre appareil photo en main et que vous prenez votre photo, que vous allez tout de suite cadrer votre photo pour être en mesure d'avoir la plus belle des photos. Continuons. Même chose. On a Morane qui est à gauche de l'écran, mais son corps s'en va directement percuter le côté de ma photo. Tandis que si je vais voir la deuxième photo, là, je peux voir que j'ai beaucoup plus d'espace. C'est la même photo. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment la même photo entre celle-là et celle-là. C'est juste qu'elle est cadrée différemment. Et c'est là que j'aimerais que vous portiez attention la prochaine fois que vous appuyez sur votre déclencheur. Continuons. Morane de proche. On peut voir que Morane s'en vient dans cette direction ici, à droite. La seconde photo, si elle continue à courir, elle va sortir de mon cadrage à gauche. Ça fait que je préfère la première photo. Prochaine photo. On a mon épouse Céline qui apprécie tellement la mer. On est probablement en République dominicaine ou en Cuba, je ne m'en souviens pas trop. Mais on peut voir, on peut observer sur la ligne horizontale du bas l'horizon. On place toujours nos horizons lorsqu'on a une photo, lorsqu'on a l'environnement, la nature, où est-ce que l'horizon réel, naturel, peut-être sur l'une des lignes soit horizontale basse ou horizontale haute. À ce moment-là, j'ai comme deux tiers de ciel ou j'ai deux tiers de sol. Peu importe. Et j'ai placé Céline à droite de ma photo parce qu'elle est tournée vers le centre de mon image. Ici, on est à l'intérieur de la Building Corticelli à Coaticook. Vous pouvez voir que le plancher, en passant sur ce plancher-là, j'ai pris ça, cette photo-là, il y a... Ça doit faire... Ça doit faire 10 ans, 12 ans. Le plafond coulait. C'était l'hiver. Et qu'est-ce qu'on voit qui est vraiment reluisant au sol? C'est toute la glace. On peut voir que la ligne d'horizon, qui est comme le bas des murs, est située dans le tiers du bas de ma photo. Continuons. On voit un pêcheur qui s'en va à la pêche avec ses belles bottes de pêche qui, puisqu'il se déplace vers sa gauche, à lui, donc je le place complètement à droite de mon image pour pouvoir lui laisser prendre la place dans cette rivière-là. Puis on a notre même pêcheur qui est en train de pêcher. Remarquez la ligne d'horizon. Cette fois, c'est la ligne d'horizon entre le sol puis l'eau. Je l'ai placée en bas. J'ai placé mon sujet principal à gauche de mon écran. Sur cette prochaine photo, on a ma fille Émilie. Alors, vous voyez que ma fille Émilie, elle est tournée d'une façon où je l'ai placée à droite de ma photo pour pouvoir voir vers où elle regarde. Je continue. Encore une photo d'Émilie. Toujours dans le même principe. Elle n'est pas centrée. Prochaine photo, je vous amène dans le parc des deux rivières situé à Istengus. Un parc tellement, tellement beau à visiter. Il y a une partie, quand on rentre dans le parc, la partie à gauche, c'est là que je vous amène où est-ce qu'on a des pains, une plantation de pains. C'est magnifique. C'est féerique. C'est féerique. Sur cette photo, on peut voir qu'il y a une ligne d'horizon. Le sol qui est placé en bas. On peut voir Morane qui est encore là, qui est située à gauche parce que si elle ne devait que partir à courir, je vais avoir de la place pour la libérer. Prochaine photo, on a Morane qui est aussi simplement que l'arrière de mon camion. Vous voyez que je n'ai pas centré Morane. Je l'ai placé à droite parce que son regard, sa tête, elle était déportée vers mon centre de l'image. Et puis ça, vous allez voir que ça va devenir instinctif. Si vous pratiquez souvent la photographie, pour devenir meilleur, évidemment, vous allez voir qu'en appuyant sur votre viseur, peut-être que vous allez avoir une petite démarche qui va être segmentée en deux shots, soit faire la mise au point sur votre sujet, ensuite recadrer avant d'appuyer complètement sur votre déclencheur pour prendre votre photo. Mais ça, c'est un sujet qu'on va parler un peu plus tard. Je continue. Ici, on peut voir que la ligne d'horizon, cette fois, elle est en haut sur la ligne horizontale supérieure. et on a le mouvement de mon oiseau. J'ai le goût de dire que c'est un oiseau à grandes ailes. Je ne sais pas. Je suis zéro en ornithologie. Mais on peut voir que cette photo-là, elle est bien balancée parce que je laisse la place à mon oiseau pour pouvoir voler. Je continue. Je suis rendu un arbre, un tronc d'arbre aussi simple que ça, toujours dans la forêt du parc des deux rivières situé à Istengus. Une photo comme ça, ça a l'air bien balancée, mais elle est très belle. Elle est appétissante à regarder. Tout comme le pot de fleurs que je vous ai parlé, mon arbre qui penche. Puisqu'il penche, cet arbre-là, de la gauche vers la droite, alors j'ai situé mon arbre à gauche, comme s'il devait être en train de tomber un petit peu à cause du poids des branches qui sont au niveau supérieur. Et ça fait une photo qui est vraiment très agréable à regarder. Je pense qu'on approche de la fin. Toujours encore au parc des deux rivières, on voit juste un amoncènement de troncs d'arbre sans voir la partie supérieure des arbres. Mais on peut voir que ma ligne horizontale, c'est ma ligne d'horizon qui est inférieure. Imaginez un petit peu cette même image-là. Où est-ce que vous auriez mis la ligne d'horizon en plein centre? C'est ça que les gens font généralement, mais plus vous. Je complète sur ça. Maintenant, vous en savez un peu plus sur le cadrage photographique, sur qu'est-ce qui est beau à regarder, qu'est-ce qui est moins beau à regarder, qu'est-ce que moi je m'attends lorsque je vais commenter vos photos. Et je vous invite toujours à m'envoyer vos photos de chien aujourd'hui. Il est 11h30 actuellement, ce 3 avril. Vous avez vu, je suis 14h30 pour pouvoir m'envoyer vos photos. Et ça va faire plaisir de les recevoir sur info-acommercial-mellimic.com. Il n'y a pas de quantité limite. Vous pouvez m'en envoyer plusieurs. Je vais, moi, me menotter au niveau du temps pour pouvoir ne pas prendre toute ma journée pour commenter vos photos. Mais je vous assure que je vais toutes les montrer à l'écran, toutes les photos que je vais avoir reçues. Sur ce, je vous dis bon 30 jours, 30 défis, 30 coachs. Et puis, continuez à me suivre. Ça va me faire tellement plaisir de vous avoir demain lorsqu'on va faire la révision et les commentaires des photos de nos chiens. Sur ce, bon 3 avril, bon COVID. À bientôt.